bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis à la plage et il y a un petit peu de vent là actuellement je suis sur l'île d'Oléron j'en ai profité d'une petite balade avec ma soeur et ma mère et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner cinq accessoires que j'utilise quand je sors et que je shoot des vidéos des accessoires qui sont assez utiles pour moi et qui me facilitent un peu la vie donc voilà je voulais en profiter pour ça et du coup je vais vous montrer aussi des petits plans de l'île d'Oléron si vous connaissez pas c'est très sympa et ça va agrémenter un peu la vidéo donc voilà j'espère que ça va vous intéresser de me suivre aujourd'hui pour ces cinq accessoires allez on commence tout de le premier action dont je vais vous parler c'est l'accessoire qui me permet de transporter ma caméra toujours sur moi et ne pas avoir à l'avoir toujours entre les mains ou autour de la lanière ce qui peut vite me faire mal au cou donc j'utilise ça qui est le clip de pic design en fait ça permet avec un plateau comme en dessous de la caméra de glisser je ne vais pas vous montrer parce que la caméra en train de filmer mais de glisser la caméra là ça la bloque en fait il ya juste appuyé ici pour la récupérer en fait c'est hyper rapide elle dérange pas du tout parce qu'elle est super bien accrochée et en fait ça permet vraiment de la trimballer partout de la sorte de sortir la caméra hyper rapidement de pouvoir commencer à prendre des photos ou des vidéos donc c'est vraiment hyper hyper pratique bon Sous-titrage ST' 501 Le deuxième accessoire dont on va parler c'est une poignée comme ça que j'utilise du coup je la mets au-dessus de ma caméra au niveau de la griffe là où actuellement il y a le micro et en fait ça me permet d'avoir une meilleure prise sur mon appareil photo qui du coup se situe là et du coup c'est beaucoup plus facile de faire des plans stables et de faire des plans au sol aussi surtout des plans au sol parce que du coup ça permet de marcher un peu plus accroupi de faire des plans comme ça plutôt que tenir sa caméra à bout de bras ce qui est pas forcément forcément le plus simple ce qui est aussi super pratique avec cette griffe là alors je l'ai depuis pas très très longtemps donc je m'en sers pas depuis super longtemps sur les vidéos mais l'avantage qu'il y a avec celle-ci c'est qu'il y a une petite griffe au bout juste ici et du coup l'avantage c'est que je peux mettre mon micro au bout et du coup le micro est plus près de ma bouche quand par exemple je chante des vidéos et plus près aussi du son quand je filme donc c'est vraiment super pratique vu que j'ai pas encore de cage c'est assez pratique parce que ça me permet d'avoir les deux sans avoir à choisir soit la griffe soit le micro donc ça c'est vraiment super ça coûte vraiment vraiment pas cher en plus c'est utile parce qu'il y a une petite bulle là si jamais vous voulez vraiment être droit et vraiment bien donc voilà vraiment je vous le conseille c'est vraiment un super investissement c'est super super pratique Alors le troisième accessoire vous pouvez pas le voir entre guillemets enfin je peux pas vous le montrer parce qu'en fait c'est le filtre ND qui est juste là en fait le filtre ND c'est comme une une lunette de soleil c'est une lunette de soleil de votre objectif donc en fait ça permet d'assombrir ou d'éclaircir l'image en général c'est plus pour assombrir quand il y a beaucoup de lumière beaucoup de soleil en général on l'utilise surtout en extérieur le principal avantage du filtre ND ça permet de garder ses réglages mais je suis pas claire du tout le filtre ND ça permet de garder les mêmes réglages que vous avez quand vous pouvez gérer votre lumière en intérieur mais avec la lumière extérieure en fait la lumière du soleil qu'on peut forcément pas gérer donc du coup là par exemple vous pouvez très bien filmer avec une grande ouverture ouvrir à 1,7 pour avoir un très joli flou d'arrière plan mais forcément si vous êtes dehors et que vous n'avez pas de filtre il va y avoir beaucoup trop de lumière et même si vous baissez les idos au minimum si vous voulez pas bouger votre vitesse d'obturation comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur le trio d'exposition que je vous remets ici bah forcément ça va être compliqué d'avoir une bonne qualité d'image mais si vous avez un filtre ND ça vous permet de pouvoir ouvrir grand garder votre shutter speed votre vitesse d'obturation au bon réglage en fonction de vos nombres d'images par seconde et du coup c'est absolument nickel si vous voulez je peux vous faire un avant après avec une merveilleuse transition comme beaucoup beaucoup de youtube heures savent le faire avec un petit claquement doigts avant après vous allez être choqué on fait ça tout de suite on garde les mêmes réglages on voit j'enlève juste le filtre vous allez voir ce que ça donne et voilà bon on va pas rester très longtemps comme ça parce que vous devez pas du tout me voir et c'est horrible donc on va tout de suite le remettre voilà donc comme vous pouvez voir on est vachement mieux maintenant donc vraiment filtre ND si vous voulez shooter en extérieur je vous le conseille parce que c'est vraiment hyper hyper utile et ça va vraiment vous sauver la vie je vous mettrai de toute façon en description tous les liens de tous les accessoires dont je suis en train de vous parler et voilà vraiment un filtre ND alors moi j'ai un filtre ND variable ce qui me permet en fait en bougeant la bague d'avoir plus ou moins de lumière qui rentre au niveau de l'objectif après il ya des filtres ND fixe enfin un filtre ND 2, 4, 8 enfin voilà après c'est comme vous voulez moi je préfère un variable pour éviter de me trimballer plein de filtres différents je trouvais ça plus intéressant d'en avoir un variable en total je sais que je veux faire Le 4ème exerciceur dont on va parler c'est justement ce que j'utilise pour nettoyer mon appareil photo. Surtout là en ce moment parce que les dolérons, comme vous vous en doutez, il y a la plage. Donc c'est vrai que du coup t'es content de pouvoir nettoyer quand il y a des petits grains de sable qui vont là où t'as pas forcément très envie. Surtout quand tu changes d'appareil, quand tu changes d'objectif. Du coup j'utilise ça, c'est une petite poire en fait qui permet de souffler sur l'objectif pour enlever toutes les impuretés. Et j'ai aussi ce petit stylo en fait, toujours un petit chiffon aussi qui va avec pour le filtre dont je vous ai parlé juste avant et pour l'objectif. Et j'ai ça aussi pour passer en fait justement sur l'objectif. C'est vraiment super super pratique et ça évite d'avoir des impuretés au niveau de l'objectif. Surtout quand on le change parce que c'est là où il y a des petites choses qui peuvent se déposer sur le miroir et c'est jamais forcément très très agréable. Donc ça c'est vraiment, je l'ai toujours sur moi, c'est hyper hyper utile. Et c'est de toute façon aussi très très important parce que c'est, il faut quand même bien s'occuper de son matériel et surtout bien le nettoyer. Sinon si on a une super image avec une grosse tâche en plein milieu, une poussière ou autre, c'est pas ouf. Donc ça vraiment, hyper important. Alors le dernier accessoire, c'est le Gorillapod. Ce qui est hyper hyper pratique pour filmer parce que tout le monde là, c'est hyper pratique parce que ça permet de poser ton appareil plus ou moins où tu veux. Ce qui est pratique c'est que c'est articulé donc ça se met partout. Après vous connaissez sûrement et je ne me voyais pas finir sans parler de ça parce que c'est évident que tout le monde l'utilise et que c'est hyper pratique. Désolée de vous avoir coupé dans votre élan mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est là. C'est pour ça que je préfère refaire un point là-dessus parce qu'en fait j'ai été hyper expéditif, c'était la fin de la journée. Et pour expliquer, ma caméra était en train de clignoter, la batterie était en train de clignoter donc j'ai voulu expédier ça très vite pour avoir mon dernier accessoire. Sauf que du coup je disais des trucs complètement invraisemblables, tout le monde là achetez-le c'est cool. Non en fait, pas du tout. Du coup je préférais vraiment revenir ici, faire ça bien, vous expliquer pourquoi je trouve que le Gorillapod pour moi c'est un accessoire très très utile. Alors le Gorillapod c'est un mini trépied comme vous pouvez le voir qui est articulé. Donc on peut vraiment en faire tout ce qu'on veut. Voilà, je peux l'articuler dans tous les sens. L'avantage du Gorillapod c'est qu'en fait on peut l'accrocher partout. C'est-à-dire qu'on peut l'accrocher autour d'une branche, on peut l'accrocher autour d'un pied de table, autour d'un pied de chaise, autour d'une rambarde, autour, contre une table. On peut le mettre partout. Donc c'est hyper pratique, je sais pas si vous voyez mais le début de la vidéo où je vous dis bonjour en arrivant sur l'île de l'héron, j'étais à coude à une rambarde. Le Gorillapod était juste accroché à la rambarde et voilà, hyper pratique. Un peu plus loin dans la vidéo, il me filme alors qu'il est en plein milieu des rochers. J'aurais pas pu faire ça avec un trépied basique ou en tout cas ça aurait été hyper, enfin beaucoup plus compliqué, beaucoup moins rapide. Donc vraiment voilà, le Gorillapod moi ça me facilite beaucoup la vie. En plus de ça il y a une petite retuile ici qu'on peut donc bloquer avec la petite molette qui est là. Et l'avantage qu'il y a aussi c'est qu'on peut faire des plans en top shot comme ça, en vertical. Donc ça c'est super pratique aussi quand on n'a pas un trépied qui ait la capacité de le faire. Bon moi le mien peut le faire mais j'ai pas forcément envie de le trimballer partout. Donc voilà c'est hyper pratique, on peut aussi le poser où on veut pour faire un timelapse par exemple sur une table. À un moment donné quand on va prendre un verre on le pose, clac, et puis on n'est pas obligé d'installer tout le trépied, embêter les jambes, on le pose sur la table. Puis voilà, timelapse c'est nickel. Donc voilà je voulais vraiment vous faire une vraie partie sur le Gorillapod parce que là ça, ça va pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un nouveau format que j'ai voulu tester. Je me suis dit bah autant profiter de partir à l'île de Léon et du coup de vous faire profiter de ce que j'ai vu là-bas. Moi je me suis beaucoup amusée à filmer tous ces endroits, j'espère que vous ça vous a plu. Je vais essayer de faire ça plus souvent parce que je trouve que c'est quand même un peu plus sympa de vous faire sortir vous aussi, de vous faire voyager là où je vais, même si c'est pas forcément hyper loin, c'est pas au Népal, aux Etats-Unis ou autre. Mais je trouve ça sympa du coup de sortir un peu du bureau quand je peux. Je voulais aussi préciser, parce que je trouve ça quand même important, cette vidéo a été tournée bien avant le confinement. Elle sort que maintenant parce que j'ai dû monter d'autres vidéos entre temps et c'est pour ça qu'elle sort aussi tard. Mais ne vous inquiétez pas, depuis le début du confinement je suis chez moi, je ne suis pas sortie. Donc voilà, cette vidéo je ne suis pas allée me balader il y a deux jours à l'île de Léron en me disant « je m'en fous du confinement », non pas du tout. Voilà, cette vidéo elle a été tournée il y a un petit temps déjà. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire ça, j'espère que vous en tout cas ça va, que vous restez chez vous parce que c'est vraiment le plus important. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que comme je le dis à chaque fois, c'est cool de s'abonner, donc abonnez-vous. Et la petite cloche aussi, si vous voulez être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, j'ai plusieurs idées, donc je vais faire ça la semaine prochaine, tranquillement. Donc au vu du confinement j'ai un peu le temps. Donc voilà, ce sera la surprise de la semaine prochaine. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Surtout prenez bien soin de vous, faites attention à vous, restez chez vous c'est très important. et à très bientôt dans le suyau de carreau. Salut !